J'ai intitulé cette présentation-là « Modéliser des exigences ». Et ça, c'est parce que j'aime beaucoup me camper dans ma position d'historien, de genre de contenu, quelqu'un du domaine d'affaires, qui a des besoins, qui a des exigences et qui s'intéresse à ces technologies-là pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment l'espèce de tangente que je veux prendre dans le cadre de cette présentation-là. Alors, j'ai mes informations, si jamais vous voulez poursuivre la conversation par la suite, puis ça reviendra à la fin pour ceux qui veulent. Et là, je suis associé de partir mon temps, mais il n'est pas là. C'est bon, je laisse gérer ça. Ah, parfait, c'est bon. Ah, je le vois en plus, c'est stressant tout ça. Je vais avoir deux objectifs dans le cadre de… je vais essayer d'avoir deux objectifs dans cette présentation-là. Le premier qui est de contribuer à la mise en réseau des données ouvertes et liées. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle semble contradictoire. On veut lier les contenus, briser les silos. Mais je me rends compte, en tout cas, dans mon secteur à moi, où est-ce qu'on va recréer des silos en données liées. Donc, on se parle encore, je trouve, assez peu. Et je pense que c'est intéressant de connaître les projets des autres. C'est intéressant de connaître les modèles qui sont utilisés. C'est ce que je veux faire un peu aujourd'hui dans cette présentation-là. Et aussi de présenter tous les défis. Vous allez voir, ça va être très terre-à-terre, mes différents défis auxquels je fais face maintenant depuis quelques mois. Et le deuxième point, ça va être peut-être de favoriser l'émergence de méthodologies plus efficaces. Je ne prétends pas avoir la solution magique, mais je pense que si on regarde l'identification claire de nos exigences et l'acquisition des connaissances, donc tout le volet de formation, ça peut grandement aider. Donc, premièrement, rapidement, qu'est-ce que le Réseau canadien d'information sur le patrimoine? Donc, on est en fait un service spécial de patrimoine canadien qui s'occupe de tout ce qui est collection, tout ce qui est normes muséales pour l'ensemble de nos partenaires, donc les musées canadiens. Vraiment pour faire, en fait, trois choses. Probablement de créer et maintenir un point d'accès en ligne aux collections canadiennes. Ce portail-là, cette plateforme-là s'appelle Artefact Canada. On poursuit aussi, mais en fait, on fait beaucoup de recherche et développement, donc de voir toutes les nouvelles normes, les nouveaux outils qui sont disponibles pour la documentation des collections. Et finalement, bien sûr, le volet de formation, parce que nos institutions n'ont pas toujours le temps de suivre cette évolution dans ces différents modèles-là. et bien sûr, il est venu à nos oreilles qu'il y a des données ouvertes liées. Ça pouvait avoir un intérêt, plusieurs musées s'en servent. Et donc, on a fait deux projets pilotes qui sont maintenant archivés avec ces liens très peu simples à retenir. Mais si jamais ça vous intéresse de les consulter, ils sont accessibles en ligne. Et ces deux projets-là nous ont juste démontré, en fait, que c'était intéressant, qu'on avait un potentiel à aller vers ces technologies-là. Et là, tous nos projets s'orientent autour des données ouvertes et liées. Et là, on a trois projets. Je vais faire une présentation de ces trois projets-là en amenant certains enjeux, certains défis auxquels l'on fait face. Et encore une fois, c'est vraiment des défis très terre-à-terre. Vous allez le constater. Donc, nomenclature est une norme de catalogage de types d'objets de musée qui a vu le jour en 1978. Donc, c'était un volume. C'était sous forme vraiment d'un gros glossaire papier. Et il a fallu attendre 40 ans, donc 2018, pour avoir la version en ligne qui est maintenant au nomenclature.info, qui a été bonifiée aussi. Donc, on a ajouté des images qui viennent de Parc Canada, leur dictionnaire visuel d'objet, d'objet visuel. En tout cas, il y a un nom que je peux vous dire si ça vous intéresse réellement. J'ai malheureusement oublié. Dictionnaire visuel d'objet Parc Canada, quelque chose comme ça. On l'appelle Parc. On l'appelle Parc. Donc, le modèle Parc. Les images de Parc et aussi une grande partie de leur traduction des termes en français. Et nous, au RCI-P, on a fait la balance. Donc, tous les termes qui n'avaient pas d'équivalent français, on les a fait traduire. Donc, c'est vraiment un nomenclature qui est bonifié. Il y a une interface relativement classique pour la recherche. Mais vu que ce n'est pas ça qui nous intéresse, je vais tout de suite passer à la prochaine diapositive où on parle un peu du fonctionnement. Donc, comment fonctionne une nomenclature? Ça va être un système de gestion de Thésaurus qui s'appelle Pool Party, qui est développé par la Semantic Web Company, qui est vraiment une structure graph triplet comme on a vu ce matin, et qui s'appuie sur le standard de gestion de vocabulaire de Thésaurus, le Simple Knowledge Organization System, SCALS. Et à ça, on peut ajouter des propriétés maison. Et ça va être parmi les enjeux que je vais vous soulever sous peu au niveau de la sémantique. Juste pour ceux qui s'intéressent, voici un peu l'interface pour nos éditeurs. Donc, c'est relativement simple à comprendre. Donc, pour ceux qui connaissent SCALS, vous avez tous vos concepts SCALS sur la gauche. Vous pouvez les décrire suivant un ensemble de propriétés du modèle. Donc, les termes parents, les termes enfants, les termes préférés, les étiquettes. En fait, toutes les propriétés de SCALS peuvent se retrouver dans cette interface-là. Et c'est relativement simple s'y retrouver. Et on peut aussi faire nos propres propriétés pour gérer des trucs que SCALS peut-être gère un petit peu moins bien. Et c'est là que ça peut se gâter au niveau de la sémantique. Donc, on est quand même limité. On veut quand même avoir un système qui est relativement simple pour nos éditeurs qui n'ont pas nécessairement ces connaissances-là de données liées et tout ça. Et donc, on a créé des propriétés comme définition de la source. Et vous allez voir aussi qu'on a 04, 05, 06, on n'a pas le 07. Pourquoi? Il y en a un pourtant. Puis c'est l'image. C'est l'image principale de notre concept. Donc, on a une chaise et on a la représentation de cette chaise-là. Il n'est pas présent ici. Pourquoi? C'est un enjeu que je reviens un petit peu plus tard. Mais si on retourne au numéro 5, donc la définition de la source, pour moi, ce n'est pas très sémantique parce qu'on connaît tout au concept. Donc, c'est le concept qui est au centre et on a plein de propriétés qui sont connectées sur ce concept-là. Je ne suis pas en train de créer un graphe qui s'étend. Je suis vraiment en train de faire un truc très concentré. Donc, il faut toujours que je retourne au concept pour savoir où que je me rends ensuite. Donc, ce n'est pas « j'aimerais mieux que ma source soit directement sur ma définition ». Puis ça, c'est des choses qu'on était limité au niveau de l'outil à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des propriétés comme ça, un peu à la rallonge qui limite un peu. Quelles sont les suites pour notre nomenclature? Il y a beaucoup de choses. On a une visée janvier 2020 pour une publication donnée ouverte et liée avec toutes les technologies qui l'accompagnent. Donc, Sparkle and Point, différents dépôts, les vues, la négociation de contenu. Tout en fait ce qui entoure le web sémantique. Et on voudrait avoir un modèle aussi qui est un peu plus sémantique dans la limite de cet outil-là parce que là, on ne veut pas changer toute la manière de fonctionner. Les gens sont déjà habitués de fonctionner avec lui. Donc, on essaie de voir quel genre d'amélioration on peut faire en gardant un modèle qui est relativement simple d'utilisation. Et il y a l'enrichissement avec le Art and Architecture Thesaurus, donc qui est développé par la Research, l'Institut de recherche Getty qui est basé à Los Angeles et qui a ce vocabulaire-là qui est reconnu à l'international et qui n'a malheureusement pas beaucoup de termes français. Donc, nous, notre contribution se fait à ce niveau-là. Donc, on verse une nomenclature chez eux. Ils vont faire la réconciliation. Ils vont intégrer les termes français. Ils vont nous mettre comme source, évidemment. Et ils vont nous retourner leurs identifiants. Donc, on est en mesure, après ça, d'avoir des scans Saint-Maz ou des trucs comme ça par la suite. Donc, ça va vraiment enrichir notre contenu. Et bien sûr, qui dit données ouvertes et liées, il y a toute l'idée d'avoir une licence ouverte. Parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Une nomenclature est payante. Mais tous les partenaires se sont entendus pour avoir une licence ouverte sur ça. Quels sont les enjeux? Bien, je pense qu'il y a, premièrement, l'inadéquation entre les besoins et l'outil. Il faut comprendre qu'au moment de la sélection, je n'étais pas présent. Il n'y avait pas nécessairement de compétences sur quel modèle on souhaite utiliser, quels sont nos objectifs, quels sont nos besoins. Donc, ils sont allés avec une étude de plusieurs options. Mais peut-être pas sans savoir, dans le fin détail, qu'est-ce qu'allaient être leurs enjeux. Donc, ça peut amener différentes problématiques, comme j'ai soulevé un petit peu plus tôt. Ensuite, il y a toute la compréhension limitée des manipulations techniques. On a fait affaire avec un consultant externe pour toute la programmation et l'utilisation de cet outil-là. Et malgré qu'il y a une documentation vraiment très, très claire, il y a des enjeux, c'est des zones qu'on ne comprend pas nécessairement comment le modèle fonctionne. Ça reste un modèle relativement simple, mais on peut s'y perdre. Exemple, la compréhension ardue du modèle. Et là, c'est là que je reviens avec mon fameux 07 image qui était disparu. Donc, ici, on a un triplet relativement simple qui nous dit qu'une image, en fait, il y a une personne qui peut être représentée par une image suivante du modèle faux. Et nous, on ne gère que des concepts. Donc, je n'ai pas de personne. Et là, notre consultant a décidé qu'il enlevait le domaine personne de faux pour appliquer cette propriété-là sur des concepts. Deux choses ici. La première chose, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord de changer un standard pour l'adapter à nos besoins? Et là, on perd un peu de toute cette richesse-là. Donc, c'est une première question qui se pose. Et la seconde, c'est que maintenant, il y a eu une action, je ne sais pas encore laquelle, je la cherche toujours, qui a fait que le domaine est réapparu. Donc, maintenant, on ne le voit plus sur l'interface parce qu'on ne gère aucune personne. Et vu que je peux l'appliquer seulement à des personnes, cette propriété-là ne s'affiche jamais sur mon interface. Donc, ça, c'est vraiment mes problématiques très terre-à-terre. La seule façon qu'on a trouvé, c'est d'exporter le modèle, de jouer avec le code pour changer, pour enlever le domaine, puis le réimporter. Ça nous apparaît une technique qui n'est pas la plus efficace. Deuxième projet, c'est Makers in Canada. Makers in Canada, donc, on traduit pour l'instant pour fabricants au Canada. On déteste cette traduction. On essaie d'avoir une autre option. Mais ça va être vraiment un répertoire pour les personnes qui sont associées à la création d'objets de musée. C'est vraiment une extension de la portée d'artistes au Canada. Artistes au Canada, comme son nom l'indique, va vraiment être un répertoire sur les artistes pour pouvoir retrouver leur fond d'artistes dans les différentes institutions muséales. Mais, bon, un musée de sciences, un musée d'histoire a peu d'intérêt à aller vers Artistes au Canada. Donc, nous, on veut ouvrir à plus. On veut avoir des groupes, on veut avoir des manufacturiers, on veut avoir des artisans, tout ça. Donc, on veut vraiment avoir une portée plus large pour que d'autres musées puissent se servir de ce répertoire-là. À ça s'ajoute l'idée d'avoir de l'édition collaborative, donc d'avoir une interface qui permet aux gens de bonifier le contenu avec, bien sûr, un système de validation. Et se lier, bien sûr, à des fichiers d'autorités internationaux. Pensons à VIAF, pensons à Lissini, par exemple. Lulane, évidemment. Et donc, on a commencé par réfléchir à nos besoins, donc nos exigences. Et ici, je présente un schéma, qui c'est vraiment pas des triplets, ça n'a rien à voir avec tout ça, fait par notre consultant qui est là pour l'été, qui est un stagiaire de l'Université de Montréal, qui s'appelle Stephen Hart, qui nous a fait ce modèle-là qui s'explosait, en fait. Donc, on partait de l'acteur, et ensuite, c'était de savoir qu'est-ce qu'on veut dire sur cet acteur-là. Et ça, bien, c'est la vue finale. Et pourquoi je vous montre juste la vue finale, c'est parce qu'on veut faire tout ça. Nous, on souhaite vraiment avoir un modèle qui va pouvoir nous donner, en fait, différentes informations biographiques, vraiment assez précises, mais aussi de faire des liens entre les personnes, donc des liens de famille, des liens d'influence, des professeurs, des étudiants, des employés, des membres de X groupes. Et on veut aussi tout faire le lien avec la création. Donc, cette personne-là a créé cet objet-là avec une liste de rôles. Donc, quel est le rôle de cette personne-là dans cette création-là? Et donc, c'est pour ça qu'on se rend au plus loin. Et là, je vois que le temps avance. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Makers in Canada, nous, on veut s'appuyer sur le modèle CIDOC-CRM. On a parlé brièvement ce matin, qui est un modèle qui a la description des contenus du patrimoine culturel, qui est développé par le Conseil international des musées, qui est développé par l'Institut Ford, qui est l'Institut d'informatique basé en Grèce. Et c'est un modèle qui, pour plusieurs, va avoir l'air complexe, notamment parce qu'il est basé sur l'événement. Et nous, en musée, malheureusement, on décrit rarement l'événement. Il est souvent caché dans notre information. Donc, une personne a une date de naissance. On ne documente pas l'événement de naissance en soi. Donc, ça, c'est un peu le changement de paradigme. Mais ça reste un modèle très, très, très puissant au niveau de la sémantique, donc qui reflète vraiment bien le réel, selon moi. Et pourquoi qu'on se tourne vers CIDOC-CRM? Certains, pour ceux qui connaissent ce modèle-là, n'est pas très axé sur les personnes. Ce n'est pas leur force. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est qu'Artefacts Canada, qui est notre troisième projet, va être sûrement basé sur CIDOC-CRM. Et on pense que le maillage entre les deux sera un petit peu plus simple si on se tourne vers des modèles communs. Et il y a une extension qui est développée par le groupe SECO. C'est un groupe en Finlande qui s'occupe, en fait, qui s'intéresse à la prosopographie. Et donc, ils ont géré un modèle, une extension de CIDOC, qui gère les rôles, qui gère des relations. Donc, on pense que ça pourrait être peut-être une option. Et même à ça, CIDOC est en train de revoir son modèle pour peut-être avoir ce type de relation-là. Donc, ça va de l'avant. Donc, on est quand même confiants. Et là, je veux vous montrer une discussion qu'on peut avoir quand on regarde un modèle. Ici, c'est deux manières de modéliser selon BIO-CRM. C'est deux options qui, dans le modèle, fonctionnent. Et là, c'est mon opinion. Parfait. Cinq minutes, je vais aller vite. La première option, moi, je ne l'aime pas. Parce qu'il y a vraiment une prévalence. Et ici, en plus, c'est la prévalence de l'homme sur la femme. Donc, j'aime encore moins ça. Mais il y a vraiment l'idée plus descriptif. Que c'est Kennedy qu'on va décrire. Et que la valeur, ça va être sa femme. Donc, ça va être Jacqueline qui est épouse. J'aime beaucoup mieux la deuxième option qui intègre un événement. Et c'est là qu'on voit qu'on a un événement de mariage qui va avoir une durée. Et il va y avoir des participants à cet événement de mariage-là. Donc, je pense que c'est plus sémantique. C'est moins descriptif. On est vraiment plus dans la forme réelle de comment les choses se passent dans le passé. Donc, voilà. Je trouve vraiment une structure qui est intéressante de fonctionner comme ça. Quels sont les enjeux pour makers? Je vais aller rapidement. Donc, j'ai parlé de la portée. Donc, si on ouvre à plus grand que les makers, donc si on ouvre à d'autres choses que des fabricants, c'est où qu'on s'arrête. Parce qu'on peut penser aux propriétaires, qui sont des choses super importantes dans un contexte muséal. Mais si je prends en compte ça, c'est où, à la limite, je vais avoir un répertoire sur les Canadiens. Donc, il y a ça à gérer. Il y a toute la question de la transmission de l'information. C'est ça, le schéma que j'ai présenté ici en bas. Donc, on a les données qui sont dans les systèmes. Il faut que je les inscrive dans un modèle de référence. Donc, un modèle qui est relativement simple, avec des champs que tout le monde va comprendre. Ensuite, je vais faire la réconciliation. Donc, Bob 1 et Bob 2, c'est le même Bob. Ensuite, je vais le migrer vers Sidox CRM ou BioCRM ou les deux ou d'autres choses. Je peux vraiment avoir plusieurs modèles, bien sûr. Et après ça, on va créer une application basée sur ce modèle-là et qu'on pourra avoir des gens qui y contribuent. Et on pense, on ne sait pas exactement comment, mais on pense que l'information devrait revenir aux institutions. Donc, maintenant qu'on a fait la réconciliation, il y a eu du nettoyage. On pense que ça peut être super intéressant de ramener cette information-là, viser la décentralisation. Et je n'ai peut-être pas le temps de passer les deux derniers points. Donc, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Pour Artefacts Canada, c'est un projet qu'on met un peu sur la glace pour l'instant. Donc, c'est vraiment ce répertoire-là qui a plus de 4 millions de fiches descriptives d'objets, plus de 1 million d'images. Donc, c'est vraiment un contenu qui est très varié. Et on pense que Makers va nous aider à comprendre tout notre processus. Donc, c'est vraiment comme notre projet pilote, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on met ça un petit peu plus loin. Mais on a un horizon de 3 à 5 ans pour Artefacts Canada. Et Artefacts, donc, quel est son développement présentement? Donc, c'est vraiment de revoir le modèle de données présentement. C'est assez dur pour une institution de verser dans Artefacts. Les champs ne correspondent plus nécessairement à ce qu'ils ont dans leur système à eux. On perd beaucoup d'informations. Donc, on souhaite vraiment revoir ce modèle-là pour qu'il soit plus expressif. Parfait. Je vais aller très vite. Je ne conclurai pas cette présentation. Et donc, on veut aussi lier ça à un modèle de référence, bien sûr, qui sera le modèle CIDOC-CRM. Et donc, ici, c'était pour vous montrer un peu l'espèce de chemin, l'espèce de déploiement entre notre modèle de référence et CIDOC-CRM. Donc, à gauche, on a un champ qu'on pense que tous nos musées vont comprendre. Donc, une date de début de production ou une date de début de création. On veut une date, ici, de début de l'objet. Donc, le moment de sa création. Et ensuite, nous, avec CIDOC, on va faire toute l'autre partie qui est de diviser ça à un objet fabriqué qui a été produit lors d'un événement. Cet événement-là a une durée. Puis, la date de début de cette durée-là, c'est la date qu'ils auront inscrit dans la première case. Donc, on va déployer ce modèle-là comme ça. Donc, ça rend le tout plus simple de s'inscrire dans CIDOC sans avoir à comprendre l'ensemble de la mécanique. Et quels sont les enjeux pour Artefac? Il y en a plusieurs. Puis, c'est des enjeux qui s'appliquent à nos autres projets aussi. Toute la question des langues officielles. Donc, nous, on veut aller chercher de l'information externe qui peut être dans une seule langue. Est-ce qu'on peut l'importer chez nous? Est-ce que ça peut avoir une plus-value? Est-ce qu'on va s'empêcher de faire ça parce qu'on veut vraiment avoir de l'information qui est 100 % bilingue? C'est des questions qu'on se pose. Toute la question des collections autochtones aussi, on est très sensibles à cet enjeu-là. Est-ce que nos modèles reflètent bien leurs besoins, leurs manières de voir, leurs collections? Et ça aussi, on aimerait ça que ce soit pris en compte dans notre modèle. Et finalement, toute la question de la centralisation versus la décentralisation. Puis, ça va être ma conclusion parce que j'y revenais à la dernière diapo, puis il me reste 17 secondes. Mais dans le fond, c'est qu'on est quand même pionniers. Il n'y a pas beaucoup de projets encore. Je pense que les gens qui sont ici, qui en font, se rendent compte qu'on veut faire des données liées, mais je me lis à qui? Je n'ai pas beaucoup de joueurs canadiens qui en font, à qui je pourrais m'associer. Et donc, on est vraiment dans une espèce... En plus, il y a un son. Et donc, comment on fait pour se lier? Comment on fait pour avoir un premier jeu de données qui est pertinent? Et c'est là que nous, on essaie d'avoir une espèce de forme hybride. Donc, premièrement, de centraliser. Donc, amener de l'information de nos partenaires, de les modéliser, de les travailler, de leur réenvoyer, de leur montrer que ça a du potentiel. Mais aussi de jouer avec des joueurs qui seront capables, des plus grands musées, qui seraient capables de gérer leur propre point d'entrée Sparkle, leur propre système basé sur nos modèles. Et là, c'est là qu'on revise une décentralisation, lentement, mais sûrement, à coup de formation. Et tout ça, on voudrait vraiment de redéployer l'information pour vraiment aller la chercher dans ces différents endroits-là pour construire Artefacts Canada. Et c'était ma conclusion. Je pense que j'ai abordé quand même la plupart de ces points-là. Je pense que le plan de formation, d'acquisition des connaissances est très important. Il ne faut pas qu'une seule personne comprenne le modèle. Il faut que toute l'équipe comprenne le modèle. Ça m'apparaît très important. Et finalement, toute la question de la décentralisation. Puis, je fais un petit coup de publicité. On a parti à un Slack, Marielle Saint-Germain et moi-même. Marielle n'est pas là aujourd'hui. Je suis un peu triste, mais malheureusement. Donc, on a parti websemantique.slack.com, qui vient un peu d'une idée qu'on a eue au dernier colloque. C'était parler d'avoir un réseau, d'avoir une manière de discuter entre nous de ces questions-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, venez me voir. On partage le courriel, peut-être avec la liste d'images, je ne sais pas trop. Mais ça permettra la mise en réseau de l'ensemble des gens qui sont ici présents. Je pense que ça peut être riche de sens. Merci beaucoup.